Nous participons aux marches, ceci dit, nous avons également une stratégie dont nous discutons avec Nyon Van Nyon Lang, bon, je suis en train de m'exposer ici, mais concernant les marches, retenez quand même ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une liberté constitutionnelle, on est en face d'un régime qui viole la constitution, une seule raison peut empêcher la tenue, c'est un régime déclaratif, il n'y a même pas de demande d'autorisation, on ne déclare, et quand ils interdisent, ils doivent justifier, ils doivent justifier comment ? On n'a pas les forces de sécurité suffisantes pour vous contrôler, mais là est le problème, si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes trop important, si vous êtes trop important, donc vous êtes trop contre nous, et non, nous on ne veut pas de ça, il faut que vous soyez un petit nombre, vous êtes des petits voyous avec des machettes ou des bâtons, donc ils s'emmènent les pinceaux, c'est ça le problème ? Mais qu'on autorise les marches parce qu'il faut à cet égard respecter la constitution. Alors, Famara Ibrahim Assania, je crois que chacun a deviné que c'est de lui dont je parlais, et d'autres, c'est une personnalité de très grande qualité, et je l'ai dit aussi, c'était le cas du professeur Ramadou Montarbon, on a un régime qui s'est spécialisé dans le gâchis de compétences, le problème ce n'est pas Famara Ibrahim Assania, d'ailleurs, je pense personnellement, en connaissant l'homme et ses qualités, que si sa désignation a tardé, c'est qu'il avait des conditions, on ne l'embarque pas comme ça, hop, je te donne un poste, et puis il s'apprésente, donc, on va voir, mais personnellement, personnellement, je juge le dialogue national en fonction de son initiateur, et son initiateur, c'est le président Macky Sall, et le président Macky Sall, c'est son troisième dialogue national, et il nous a à chaque fois trompé. Donc, je suis pessimiste. Peut-être, peut-être, que cette fois, ça va marcher, je ne suis pas dieu, mais très sincèrement, le dialogue national, c'est un objectif de diversion, le dialogue national a un objectif d'occupation de la classe politique pendant que l'ajustement structurel se déroule, et elle ne me fera changer d'avis sur ce point. Voilà.